... Donc j'ai le plaisir d'accueillir, le grand plaisir d'accueillir Richard Kearney qui est professeur à Boston College et qui est l'auteur de différents livres dont je ne citerai que les tout récents. Un livre qui s'appelle, je vais le citer en français, qui a été traduit en français en 2011 qui s'appelle Dieu est mort, vive Dieu. Un peu plus ancien, un livre qui s'appelle Navigations, Collected Irish Essays. Et puis vous pouvez également lire de lui en français ce volume qui correspond donc à un colloque début des années 80 qui s'appelle Heidegger et la question de Dieu qui est reparu en quadrige il y a un ou deux ans. Voilà, je lui cède immédiatement la parole. Merci Claude et merci Olivier et Catherine et les autres organisateurs du colloque qui m'ont très gentiment invité à faire cette présentation aujourd'hui. Et c'est un grand plaisir de le faire. C'était annoncé en anglais, mais je vais faire mon mieux de le traduire en français. Et en m'appuyant sur trois textes principaux de Ricœur. La première partie de « Le volontaire et l'involontaire » surtout sur l'involontaire corporel et la motivation. Et puis je vais dans un deuxième temps relire et revisiter deux autres textes. Son essai en 64, « La sexualité, la merveille, l'errance et l'énigme » où il retourne à la question de la chair. C'est ça le thème de mon exposé, « Lire la chair ». Et en dernier, la dixième étude dans « Soi-même comme un autre » où il fait une reprise critique de la notion usherlienne de la chair. Donc ma thèse, mon argument en deux mots, c'est que Ricœur commence avec une phénoménologie du corps propre très, très riche, très complexe, dans la première partie de « Le volontaire et l'involontaire ». Donc c'est l'année 50. Et puis il passe, comme vous le savez tous, par un tournant herméneutique, linguistique, avec la publication de « Symbolique du mal » en 1960. Déjà annoncé un peu à la fin de « Finitude et culpabilité » comme Jean Rondin vous a signalé ce matin. Et ce que je suggère, ce que je pense, c'est qu'il y a à ce moment-là une certaine perte de sa phénoménologie du corps et de la chair en s'appuyant presque exclusivement sur l'herméneutique des textes, où il devient, comme il disait en blaguant avec François Doss, un obsédé textuel. Et ce qui m'intéresse, c'est une troisième Ricœur qui pourrait ouvrir un chemin de retour de l'herméneutique des textes à une phénoménologie du corps par le moyen d'une analyse de la chair. Alors voilà en deux mots ma thèse. Alors je vais commencer avec son chapitre 2 de la première partie du volontaire et de l'involontaire, où il parle de l'involontaire corporel et la motivation. Et déjà là, moi je trouve une phénoménologie de la chair proto-herméneutique. Le mot herméneutique, évidemment, on n'y figure pas. Il faut attendre encore 10 ans. On est seulement 50. Mais je vois là donc tous les moyens de développer une herméneutique de la chair à partir d'une phénoménologie du corps. Alors voilà comment il propose sa thèse comme dialectique entre le corps et le vouloir contre le naturalisme qui serait le préjugé, le tentatif basé sur un préjugé d'expliquer le supérieur par l'intérieur. Il veut résister à cela, il annonce à cela pour une dialectique phénoménologique, moi je dirais proto-herméneutique, entre le corps et le vouloir. Je cite. « Ma faim, ma soif, ma crainte de la douleur, mon envie de musique, ma sympathie se réfèrent à mon vouloir sous forme de motif. Le rapport circulaire du motif au projet exige que mon corps soit reconnu comme corps pour mon vouloir et mon vouloir comme projet qui se fonde en partie sur mon corps. L'involontaire est pour la volonté et la volonté est en raison de l'involontaire. » Et vous voyez déjà cet arc qui part de ma faim et ma soif jusqu'à mon désir pour la musique et ma sympathie envers les autres. Alors, il invoque tout de suite l'idée de l'incarnation, sans doute en écho avec Marcel, et il dit « L'incarnation est à la fois le premier repère de toute existence et la première invitation à trahir. La trahison, c'est la tentation du naturalisme. Que si on est déjà d'emblée toujours dans le corps, si on est toujours un cogito incarné et affectif, on court le risque d'être réduit ou de se réduire à une explication naturaliste et d'expliquer la pensée et la volonté à partir du corps. Il veut résister à la fois au naturalisme et à l'idéalisme et au rationalisme. On voit bien déjà un dialogue invisible avec Merleau-Ponty. Et je vais revenir en conclusion sur ce point. Ce dialogue interrompu, mouette, invisible, inachevé entre Ricœur et Merleau-Ponty sur cette question de l'herméneutique du langage d'un côté et la phénoménologie du corps de l'autre. Alors, il commence avec le phénomène du besoin. Très concret. Il dit, je ne connais pas le besoin du dehors comme événement naturel, mais du dedans comme besoin vécu et à la rigueur par sympathie comme tiens. Donc, on est bien dans le corps propre. Lachère, comme il l'appellerait plus tard en dialogue avec Husserl. Le rapport de diagnostic. Le mot, s'il y a un mot qui est proche de l'herméneutique, dont le volontaire est un volontaire, c'est le diagnostic, emprunté de la médecine. Le rapport de diagnostic qui rapporte la connaissance objective du corps à la perception du cogito opère une véritable révolution copernicienne. Ce n'est plus la conscience qui est le symptôme du corps objet, mais le corps objet qui est l'indicateur du corps propre auquel le cogito participe comme à son existence même. Ça se peut qu'il y ait un petit écho là avec la notion de l'indication en Zeigen de Husserl et bien sûr l'indication formelle d'Heidegger. Mais Husserl et Heidegger ne sont presque pas du tout présents en citation dans le texte. Il y a ça, mais je crois quand même qu'on peut apercevoir toute une phénoménologie sous-jacente. Donc, diagnostic comme proto-herméneutique de Lachère, déjà esquissé d'une manière très subtile dans les premières pages de son analyse sur le besoin. Alors, il continue en insistant que le besoin n'est pas une réaction. Ce n'est pas de stimulus-response model. C'est une pré-action. Pas loin de Verstein, le projet, l'entwurf du possible d'Heidegger. Le besoin, je cite Ricoeur, n'est pas une sensation qui traduit une carence organique et qui suit une réaction motrice. Il n'est ni sensation, ni réaction, c'est un manque d'eux qui est une action vers. Le manque d'eux. Donc, c'est à partir d'un manque à être qu'un désir d'exister se fonde et se dirige vers une proto-herméneutique. Je cite encore « Si le besoin est une action, il n'est pas une réaction, mais une préaction intérieure de doigt à la sensation et au plaisir qui annonceront que le manque est en voie d'être comblé. » Donc, un refus très carré, très fort, très fort de toute notion causale du stimulus-response, de toute explication naturaliste du besoin. Le besoin est donc compris comme visée ou tendance vers l'autre, comme ouverture, comme transcendance. « Ma vie béante est une appétition de l'autre. » Et puis, pour bien expliquer avec des analyses et des descriptions phénoménologiques très très fines et complexes, comment le besoin en tant que manque se différencie de la douleur, par exemple, compris comme réflexe, si on est torturé, on crie, c'est involontaire, on crie, on n'est pas responsable, c'est le corps qui crie. Mais dans le besoin, il y a toujours un marge de volonté. Donc, avec le manque, on n'est pas réduit à le corps objet, le corps nature, mais on a cette liberté d'évaluation et même de décision à la limite. Je cite. En ce même temps que le besoin se distingue d'une sensation d'agression dans le douleur, il se distingue d'un réflexe à l'agression. Cette distinction est capitale pour notre interprétation de l'involontaire. Nous ne répéterons jamais assez que le réflexe est inassimilable à la volonté et doit rester comme un corps étranger dans le conduit responsable de l'individu. Il est au contraire de l'essence de cette impulsion indiscernable du manque tant qu'on parle du besoin et de ne pas être un réflexe, de ne pas se déchaîner de façon irrépressible, mais de pouvoir être suspendu. C'est parce que l'impulsion du besoin n'est pas un automisme réflexe qui peut devenir un motif qui incline sans nécessité et qu'il y a des hommes qui préfèrent mourir de faim que de trahir leurs amis. Donc déjà, il y a dans le manque, dans le lacune, dans l'écart, il y a la possibilité de dire non ou oui. Il y a la possibilité d'évaluation, donc une certaine herménotique au niveau du discernement des valeurs. Livré à mon corps, soumis au rythme des besoins, je ne laisse point pourtant d'être un moi qui prend position et value sa vie. Donc, une proto-herménotique, des valeurs se dessinent déjà en filigrane. Et il a une analyse phénoménologique très émouvante et très forte, très brillante du sacrifice. L'homme peut choisir entre sa fin et autre chose. et il cite le cas de Gandhi, le grève de la faim est sans doute l'expérience rare qui révèle la nature vraiment humaine de nos besoins, etc. Donc, pour conclure ce premier parcours de la première partie du premier contexte de Ricœur sur la phénoménologie du corps propre, il dit d'abord le premier indéductible, c'est le corps comme existant, c'est la vie comme valeur. Déjà, existence, vie, on a affaire ici déjà avec une anthologie de la vie. Repère de tous les existants, il est le premier révélateur de valeur. Le mystère du cogito incarné lie le vouloir à cette première couche de valeur par laquelle la motivation commence. Alors, ensuite, il passe à une analyse des savoir-faire préformés qu'il va développer dans la deuxième partie du livre. Le savoir-faire, en anglais, on dirait sa vie, préformés, et puis les émotions et l'habitude. Ça, c'est la deuxième partie de la volontaire et je n'ai pas le temps d'entrer dedans. Mais ici, déjà, quand il parle pour la première fois du savoir-faire préformé au niveau encore corporel, il voit dedans déjà les puissances linguistiques. Je cite, « Il est épique que l'homme, il est typique que l'homme doit apprendre à peu près toutes les conduites fondamentales à partir du savoir-faire préformé sans doute, mais qui resterait évasif s'il n'était pas achevé par une technique apprise. Cette indigence motrice ouvre une carrière illimitée à l'invention, une carrière herméleutique, créatrice, et d'abord à la connaissance au langage et aux signes qui orientent nos gestes selon le style d'une civilisation. » Et c'est à ce moment clé dans son argument, dans son analyse phénoménologique, qu'il introduit l'imagination. Et on sait ce que ça va devenir pour Ricoeur jusqu'au grand texte sur l'imagination que George Taylor et Lefant Ricoeur sont en train de rédiger et d'éditer en ce moment. Et il suggère, sans insister, que l'imagination joue le rôle de médiateur entre le corps et le volontaire. Donc c'est ici, si vous voulez, le metaksu, le médiation. Il n'utilise pas le mot, mais le médiation est très important. Et je pense qu'on peut penser ici à deux personnes Kant, avec son idée de l'imagination transcendentale, qui médiatise entre la nature et la liberté, d'un côté, bien qu'il reste non nommé dans le texte, et Aristote, dans le Deinéma, livre 2, chapitre 10, 11, quand il parle de tous les sens, mais surtout du toucher, même le toucher qui a été considéré par beaucoup comme immédiateté, il dit non, Aristote dit non, c'est aussi médiatisé, il n'y a pas de sens immédiat, impossible, même le goûter, même le toucher. C'est un thème très bien développé par Manuel Aloha dans ses œuvres récentes. Cette idée de la sensation des sens comme médiatisés. Bien que pendant 2000 ans à peu près, le scolastique et la métaphysique faisaient une différence entre les trois sens médiatisés et les deux sens non médiatisés, médiatisés, c'est-à-dire le médiatique, le toucher et le sensible, mais pour Ricœur comme pour Aristote, il n'y a pas de sens immédiat, au moins dans ce texte. Donc voilà, nous sommes donc invités, dit Ricœur, à chercher dans l'imagination l'imagination de la chose absente, d'où le manque, qui remplit le manque du besoin, qui se dirige vers le plaisir, et de l'autre côté, de l'action en direction de la chose, le carrefour du besoin et du vouloir. Désormais, le besoin a vraiment un objet connu qui appartient à la configuration perceptible du monde. Je cite, « Le monde est peuplé, dit Ricœur, de signes affectifs qui se joignent aux qualités proprement sensibles et en deviennent indiscernables. Ses caractères d'appel peignent sur les choses, sur la présence perçue, les exigences du besoin. La présence devient la lumière du manque. Il est désormais impossible de faire la part dans la perception totale de ce qui est affectif et de ce qui est proprement spectaculaire. C'est ainsi que le besoin trouve un langage. Les adjectifs qui alimentent les propositions attributives, grands, légers, délicieux, etc., donc déjà évaluatifs aussi, ça deviendrait très vite dans quelques pages agréables, désagréables, bons, mauvais, utiles, inutiles, qui donnent vie, qui menacent la vie. C'est ainsi que le besoin trouve un langage énorme et utique. Les adjectifs qui alimentent donc les propositions attributives, grands, légers, délicieux, sont indivisément l'expression de la perception et de l'affectivité. Le besoin de proche en proche est entré dans la sphère du jugement. Donc déjà, on a dans le corps propre une site de l'évaluation des besoins. à travers ce qu'il appelle les représentations en absence des valeurs visées par l'imagination. Il conclut. Et ça me semble très important parce que il part du sens comme du sens du savoir, faire du sens, mais aussi comme le sens sensible. dans les deux sens. Déjà dans IDN1, Husserl a remarqué que le nous, le noe, a le double sens grec de zine sensible et aussi comme meaning, signification. Ce caractère sensible de l'imagination ne doit pas être perdu de vue. C'est l'imagination sensible, affective, charnel. Mais le noyau de sens de l'imagination reste aussi le savoir. Par là, le désir du pain et de l'eau est entraîné dans la sphère des jugements virtuels, dans la région du discours sur la fin et les moyens, encore discours, langage, et dans le champ de la motivation. C'est comme savoir que l'imagination qui gonfle nos désirs est susceptible de tomber sous l'empire de la volonté et d'abord que notre vie même peut être évaluée. Tout notre pouvoir sur nos désirs portera sur ce moment représentatif. Déjà là, on voit la parenté entre ce qui dit le cœur et ce que Comte dit, au moins comme interprété par Heidegger dans le Comte de l'imagination productif, un bilikraft productif comme médiation entre l'affectif, le sensible d'un côté et l'intelligible à la volonté et la liberté de l'autre. Donc, ce double sens de sens comme sensation, sentir, sens, sentir, et sens, savoir, savoir-faire, sa vie, me semble très important. Dernière petite citation dans la troisième partie de ce chapitre qui s'intitule Le corps et le champ total de motivation et qui donne un résumé assez utile pour l'ensemble. C'est page 117 de Le volontaire et la volontaire. Je cite que le corps n'est pas seulement une valeur parmi d'autres, il n'est pas une parmi d'autres, il est impliqué en quelque manière dans l'appréhension de tous les motifs et à travers eux de toutes les valeurs. Le corps est le médium et le médium affectif de toutes les valeurs. Nulle valeur ne m'atteint qui ne donne dignité à un motif et nul motif ne m'incline qui n'impressionne ma sensibilité. J'accède à toute valeur à travers la vibration d'un effet. Ouvrir l'éventail des valeurs c'est en même temps déployer l'affectivité selon sa plus grande enverrure. Même en merleau-pontille en phénomologie de la perception ou ailleurs on a rarement ou moins j'ai rarement découvert ou rencontré un passage qui célèbre autant le pouvoir du corps sujet. Dans la deuxième partie chapitre 3 du même livre qui s'intitule La spontanéité corporelle il donne des analyses très détaillées de savoir-faire préformer des émotions d'habitude. J'en passe j'ai pas le temps et dans la troisième partie chapitre 2 mais je le signale en passant quand même il y a une très belle analyse sur la vie comme structure genèse et naissance et en ce qui concerne le parti sur la vie comme naissance il parle déjà du surplus surcroît du désir et de la mémoire immoriale qu'il y a quelque chose dans la vie incarnée qui nous dépasse vers le futur et qui nous précède vers l'avant vers l'origine avant l'origine et pour expliquer ça il cite il dit là on dépasse presque les limites de la phénoménologie au moins on se heurte contre les limites il faut citer la poétique la poétique de la volonté évidemment se dessine un peu déjà s'annonce déjà ici où il cite le troisième élégie de Rilke qui parle de la grande dieu-fleuve cachée du sang l'innombrable fermentation de forêts ancestrales la vie derrière moi adhérant bon ça c'est Rilke puis Riker il dit ça signale la vie derrière moi adhérant à moi évidemment là il y a la mythologie ancestrale mais il y a lui aussi une note biographique autobiographique peut-être au fait que Riker était pupille de la nation a perdu ses deux parents et donc c'est cette comme il dit cicatrice ombilicale qui reste sur notre corps propre mais qu'on ne peut jamais retrouver comme origine auto fondant c'est pas une auto fondation parce que ça nous précède et ça nous descendre en nous précédant c'est une passivité du corps avant toute tentative herméneutique de le retrouver mais ça donne à penser ça donne c'est un sens de ce qui précède le sens qui est senti par le corps à partir de cette cicatrice ombilicale qui nous invite et nous appelle vers le savoir bon voilà en ce qui concerne pour la première partie de ma présentation la plus longue sur la phénoménologie du corps propre alors l'année 60 1960 le tournant phénoménologique et tout d'un coup tout ça semble disparaître il s'exagère un peu mais pas trop il va y revenir mais assez longtemps après pas longtemps après dans l'essai sur la sexualité en 60 64 et puis bien long après 1990 soit même comme un autre 10e étude donc dans cette deuxième et dernière partie de ma présentation je voudrais ou je vais regarder de près ces deux textes je vais commencer juste avec une petite citation de l'entretien que Ricœur faisait dans Critique et la conviction dans 95 où il dit moi j'étais très frappé quand j'ai dit ça j'ai beaucoup résisté au mot expérience dans mon trajet par méfiance à l'égard de l'immédiatité de l'infusion de l'intuitionnisme j'ai toujours favorisé au contraire la médiation langagière comme si il y a une contradiction entre expérience corporelle charnelle incarnée affectif sensible etc comme immédiaté d'un côté et puis la langage comme médiation de l'autre qu'est-ce qu'est-ce qui se passe avec la phénoménologie du corps propre il y avait déjà médiation dans le corps même dans l'expérience même dans le sentir même Ricœur disait assez souvent je sais que vous avez sans doute vous tous c'était beaucoup pas niveau il disait ah j'ai dit ça quand on citait quelque chose et Ricœur ah j'ai dit ça tiens j'ai oublié ça et j'ai l'impression s'il était ici ah oui c'est vrai j'ai écrit cette phénoménologie du corps propre vous voyez c'était pas mal mais de toute façon voilà peut-être une expression un peu un peu frontale et presque brutale de cette méfiance envers l'expérience mais la vérité est que Ricœur lui-même a repris la notion et revisité la notion de la chair dans plusieurs textes mais surtout ces deux que j'ai annoncées à savoir sexualité la marvée l'errance l'énigme qui se trouve dans histoire et vérité où il fait et puis la dixième étude de Soi-même comme un autre donc je termine sur une petite analyse de ces deux textes et une petite conclusion sur Ricœur et Merleau-Ponty d'abord donc l'essai sur la sexualité où il parle de l'éros comme étant au-delà et en-dessous du logos il y a vraiment un décalage très net entre l'éros et le logos du langage l'éros est ce qui est non-linguistique même anti-linguistique la thèse de l'essai c'est que de nos jours l'éros sacré d'un univers vital cosmique comme il dit est perdu la première naïveté pour reprendre le trajet tracé par Jean Grandin c'est maintenant que la première naïveté de l'éros est perdue c'est comme une Atlantide on fuit perdu de vue et depuis on n'a pas pu retrouver ce dynamisme cette vie ce démonisme il dit aussi de l'éros surtout cette sacralité de l'éros ce qu'on a par contre dans notre modernité notre société contemporaine c'est deux choses c'est le mariage comme tentatif plus ou moins raté de de retrouver l'amour par la tendresse l'éros par la tendresse mais la loi de l'institution conjugale et maritale est profondément allergique à l'éros il dit plus ou moins au moins à l'éros vital cosmique mais la tendresse est une tentative de sublimer cet éros donc le mariage c'est le sacré c'est le sacré c'est le sacrement sans éros et de l'autre côté on a l'érotisme qui est l'éros sans sacré donc un érotisme plein d'angoisse plein de désirs sans borne enchaînés etc. qui peuvent très vite être repris exploités par le capitalisme le commerce etc. et lui il dit est-ce qu'il peut exister une troisième voie alors voilà sa conclusion sur les deux voies de la sexualité celle de la tendresse et celle de l'érotisme quelque chose est aperçu à savoir que la sexualité en son fond reste imperméable à la réflexion et inaccessible à la maîtrise humaine maîtrise humaine compris comme maîtrise linguistique juridique la loi du logos le langage du logos et puis le technique du logos trois médiations du logos l'éros pas de rapport pas de dialogue pas de relation c'est peut-être cette opacité de l'éros qui fait qu'elle n'est contenue ni dans l'éthique de la tendresse le mariage ni dans la non-éthique de l'érotisme et que même elle ne peut être réabsorbée ni dans une éthique ni dans une technique mais seulement représentée symboliquement à la faveur de ce qui reste en nous de mythique donc ça ne peut revenir que par les mythes comme le sacré de la religion le sacré de l'éros ne peut revenir que par le moyen d'une herméneutique indirecte des sens indirects du mythe et du symbole donc ça serait l'herméneutique comme savoir lire qui a peu de choses à voir avec le savoir-faire préformé ou le savoir du néros du corps propre je pense par exemple l'origine du savoir comme s'apparer savourer sapientia c'est-à-dire goûter ça dans l'herméneutique des textes et c'est bien des textes anciens c'est pas même Saturday Night Fever ou le rouge et le noir ou je ne sais pas quoi Shades of Grey non c'est c'est le Gita Gevin ou le Song of Sands peut-être il ne donne pas des exemples mais il faut remonter très très loin pour retrouver l'éros par le moyen des textes du langage il n'y a pas d'accès au corps propre de l'éros du corps propre et puis il donne une phénoménologie une description phénoménologique du corps à corps sexuel quand deux êtres s'étreignent juste après qu'il dit ce n'est que par le moyen de médiation herméneutique des textes anciennes du l'heure sacrée tout de suite après tout il dit finalement bon quand deux êtres s'étreignent ils ne savent ce qu'ils font ils ne savent ce qu'ils veulent ils ne savent ce qu'ils cherchent ils ne savent ce qu'ils trouvent pas de savoir que signifie donc ce désir qui les pousse l'un vers l'autre est-ce le désir du plaisir oui bien sûr mais pauvre réponse car en même temps que nous présentons que nous prétendons présentons merci Olivier nous présentons c'est Olivier d'ailleurs qui m'a je crois signalé ce texte il y a quelques années que nous présentons que le plaisir lui-même n'a pas son sens en lui-même qu'il est figuratif mais de croix nous nous avons la conscience vive et obscure vive et obscure il reprend ce terme dans ce paragraphe assez remarquable nous avons la conscience vive et obscure que le sexe participe à un réseau de puissances donc tout ça crée perdu dont les harmonies cosmiques sont oubliées mais non abolies donc ils sont là quelque part où est le le fleuve le grand dieu fleuve caché du sang c'est quelque part oublié mais pas aboli que la vie est bien plus que la vie vous avez ce sentiment que la vie est bien plus que la vie je veux dire que la vie est bien plus que la lutte contre la mort qu'un retard de l'échéance fatale que la vie est unique universelle toute en tous et que c'est à ce mystère que la joie sexuelle fait y participer que l'homme ne se personnalise éthiquement juridiquement que s'il replonge aussi dans le fleuve de la vie voilà il retourne là la phénoménologie du corps propre sexuel charnel telle est la vérité du romantisme comme vérité de la sexualité mais cette conscience vive est aussi conscience obscure car nous savons bien que cet univers à quoi la joie sexuelle participe s'est effondré en nous que la sexualité est l'épave d'une Atlantide submergée à Lost Atlantis de là son énigme cet univers disloqué n'est plus accessible à la naïveté donc la première naïveté même chose pour la religion que pour l'éros mais à l'exégèse savante des vieux mythes il ne revit que par la grâce d'une herménotique soulignée c'est-à-dire d'un art d'interpréter des écrits aujourd'hui muets et un nouveau un é il ajoute un nouveau hiatus on dit hiatus oui c'est par l'épave de sens que cette herménotique de langage nous restitue textuellement et cette autre épave de sens que la sexualité découvre son langage organiquement donc on a l'herménotique des textes de l'éros d'un côté et puis la sexualité organique sans langage aucune sans médiation allant plus loin ajoute le coeur l'énigme de la sexualité c'est qu'elle reste irréductible à la trilogie qui fait l'homme langage utile à l'institution d'une part en effet elle appartient une expérience pré-linguistique de l'homme mais quand elle se fait expressif elle est expression infra-para-supra-linguistique elle mobilise puis encore il retombe marvieusement dans la phénoménologie du corps propre elle mobilise le langage certes mais elle traverse le bouscule le sublime le bêtifie le pulvérise en murmure en invocation elle le démédiatise où est le métaxu où est la médiation où est l'évaluation où est le savoir-faire où est le savoir-sentir elle est il ajoute éros et non logos aussi sa restitution intégrale dans l'élément de logos reste radicalement impossible où est le pont entre une phénoménologie du corps propre sexuelle organique d'un côté et puis l'horméneutique du logos des textes pas évident il conclut dernière phrase la sexualité reste foncièrement étrangère à la relation elle est en dehors à la relation intention chose elle est un débris de l'immédiaté je mets l'emphase toujours ça dé-médiatisé immédiaté la relation corps-corps ou mieux personne chère chère personne alors il y a des petits signes il fait signe au mythe au mystère à l'énigme au don ces mots reviennent comme des mots positifs pour notre expérience entre guillemets charnel de l'éros mais à partir ces mots énigmes mystères mythes non quasi religieux peut-être même quasi esphétologiques le seul autre moyen de parler de savoir de connaître d'évaluer de juger de discerner dans le monde de l'éros le monde de la chair érotique et sexuelle c'est l'harménéutique des textes des mythes anciens bon je trouve cet essai absolument extraordinaire tellement honnête Ricœur qu'on le voit négocier naviguer entre logos héros de cette manière mais pour moi la question c'est bon d'accord mais comment il y a une phénoménologie du corps propre il y a l'harménéutique des textes mais comment les mettre ensemble comme semblait si possible comme projet dans cette première partie de la volontaire de volontaire qu'on a vu bon le deuxième et dernier texte que je vais regarder oui d'accord on est commencé oui il faudrait qu'on arrive à tenir à peu près d'ici un quart d'heure avec la discussion oui oui bien sûr bon je vais parler pour moins de 45 minutes je veux bien je veux bien bon alors je vais passer vite parce que le dialogue c'est le plus important alors dans la dixième étude et je peux toujours laisser tomber si besoin les dernières les conclusions sur le dixième étude donc de soi-même comme un autre Ricœur reprend la notion de la chair sous l'indice du cercle et surtout de IDN 1 et 2 et les méditations cartésiennes où il parle de la chair comme donation incarnée le life à la différence du corpo le life qui est le chair le corpo le corps et il dit plus ou moins que la chair c'est égologie pour Husserl basé sur la perception comme expérience intime et interne de sa propre mêmeté immédiateté et qui donc a énormément de problèmes de sortir de cette écologie pour se faire monde pour se mondaniser donc pour se faire corps entre d'autres corps intersubjectifs donc pour entrer du privé du life craft la chair privée personnelle de l'autofection intimité avec moi-même où je suis maître aussi de moi-même au corps où je suis encore parmi les autres dans l'intersubjectivité et donc aussi dans le politique le public le langage la société etc donc très vite la chair donc pour Husserl c'est la perception le thème de la chair dit-il dans la méditation cartésienne reste dans la ligne du life life self de donner soi-même en chair des écrits intérieurs s'il s'agit pardon il s'agit de la quête d'un propre que l'ultime réduction opérée dans la quatrième méditation prétend avoir isolé donc c'est profondément anti-herménotique c'est une phénoménologie de corps propre sans aucun pont envers l'autre parmi les corps il cite Husserl parmi les corps proprement saisis de cette nature je trouve dans une distinction unique en son genre ma chair mine and live à savoir comme l'unique corps qui n'est pas simplement corps mais précisément chair l'unique objet à l'intérieur de ma couche abstraite du monde auquel conformément à l'expérience j'ajoute des champs de sensations et sous divers modes d'appartenance champs de sensations tactiles champs de chaud de froid etc l'unique objet sur lequel je règne et je domine immédiatement sans mes taxus et en particulier dont je domine chaque organe donc voilà ça donc la chair précède toute oeuvre Leichtungen comme synthèse active elle est la matière en résonance avec tout ce qui peut être dit il est en tout objet perçu appréhendé d'accord donc voilà c'est le même thé sans médiation c'est le humain absolu et irréductible avant toute médiation avant tout langage avant tout herméneutique on est très loin des textes bon donc la chair pour Husserre et Ricard ne donne pas une autre définition de la chair que celle de la phénoménologie Husserlienne ici c'est l'égologie la chair c'est l'égologie c'est Michel Henry avant la lettre il parle ici d'un rapport prélinguistique Ricard parle ici d'un rapport prélinguistique entre ma chair localisée par soi et de l'autre côté un monde où je vis avec les autres bon j'ai pas le temps d'entrer dans une reprise de son argument ici où il il dit il critique Husserl de ne pas faire le pont entre chair et corps chair privée du corps propre et corps objet sujet parmi d'autres c'est parce que il conclut c'est parce que Husserl a pensé seulement l'autre que moi comme un autre moi alter ego et jamais le moi comme un autre qui n'a pas de réponse au paradoxe que résume la question comment comprendre que ma chair soit aussi encore donc Ricard suggère qu'on passe au-delà d'une phénoménologie husserlienne de la chair immédiate à une herméne utique de ce qui serait le corps médiatisé et donc intersubjectif et langagère mais il ouvre le piste mais il nous laisse là il faut faire le chemin soi-même donc dans une deuxième partie et je vais juste laisser ça de côté maintenant il critique deuxièmement la notion de la chair chez Lévinas pour une autre raison c'est-à-dire c'est aussi une hyperbole mais cette fois-ci pas du moi clause absolue isolée égologique comme chez husserl mais comme un moi complètement dépossédé humilié persécuté obsédé pris en otage par l'autre l'autre qui est le maître donc le moi reste obstinément pour Lévinas fermé verrouillé séparé et ce n'est que par l'injection éthique de l'autre du visage de l'autre qui reste sans médiation sans contexte sans chair c'est pas sensible la voix du maître qui m'instruit éthiquement qui me commande n'est pas sensible n'est pas incarnée et Ricœur reprend ça assez explicitement la parole est toujours enseignante d'une extériorité hauteur d'une hauteur l'hyperbole il conclut dans totalité infinie culmine dans l'affirmation que l'instruction par le visage ne restaure aucun primat de la relation sur les termes aucun entre deux ne vient atténuer l'entière dissymétrie entre le même et l'autre il n'y a pas d'entre deux entre deux c'est un mot favori de Merleau-Ponty aussi il n'y a pas de médiation il n'y a pas de métaxion donc aussi bien pour Husserl où le moi est complètement isolé il ne peut pas faire le pont avec l'autre qu'avec Lévinas où il n'y a que l'autre et le moi reste complètement séparé dans les deux cas il n'y a pas de médiation et de toute évidence Ricœur veut la médiation c'est un homme penseur de la médiation herméneutique enfin dit-il pour médiatiser l'ouverture du même sur l'autre et l'intériorisation de la voix de l'autre dans le même ne faut-il pas que le langage apporte ses ressources de communication donc de réciprocité on arrive à l'herméneutique de Gadamer de Ricœur etc de dialogue comme l'atteste l'échange des prénoms personnels lequel reflète un échange plus radical celui de la question et de la réponse où les rôles ne cessent de s'inverser entre moi et l'autre bref ne faut-il pas qu'une dialogue superpose la relation à la distance prétendument absolue entre le moi séparé et l'autre enseignant donc les deux cas de l'eserve et de la vénace il manque une chasse et croisée herméneutique entre les deux alors je termine donc je crois que j'ai commencé on est commencé à quoi ? disons que maintenant il faudrait être aux questions si on était vraiment au niveau temporellement je n'ai parlé que moins de 40 minutes non on a commencé à deux heures bon non c'était pas deux heures non non moi j'étais là à deux heures dix mais je veux bien bon passons pas juste mais passons les autres ont une heure bon ça va non non mais continuez continuez non 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 je reste j'allais parler du dialogue intérieur de Berleau-Pontier de Ricard non 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 vous pouvez conclure non mais conclure non 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 tu sais je préfère je vais y répondre si quelqu'un me demande la question je vais me dévouer d'accord alors première question pouvez-vous nous dire qu'elles étaient comment vous concevez le rapport entre Ricard et moi je préfère laisser le public parler d'abord non non d'accord merci bon mais en deux mots ce que j'allais faire c'est de reprendre un petit texte formidable de Merleau-Pontier qui s'appelle Hommage à Merleau-Pontier de Ricard qui s'appelle Hommage à Merleau-Pontier de 64 où il reprend les analyses de Merleau-Pontier dans la phénoménologie de la perception et il dit quelle phénoménologie de la perception mais malheureusement la notion de la perception comme corps sujet ne se laisse pas prêter ou ne se prête pas à l'herméneutique et il dit dans les dernières œuvres de Merleau-Pontier à partir des signes jusque le visible et l'invisible il commence vraiment à faire une philosophie du langage qui dépasse la phénomène de Ligue de la chair et malheureusement ça c'était pas possible mais il dit il y a quand même des signes avant-coureurs d'une il dit pas herméneutique mais c'est plus ou moins ça qu'il veut dire d'une herméneutique des textes donc il célèbre Merleau-Pontier pour son phénoménologie de corps propre dans la phénoménologie de la perception et il dit voilà il y a de l'espoir dans la dernière Merleau-Pontier d'une ouverture envers le langage donc un dialogue herméneutique mais malheureusement c'était coupé court et voilà donc un dialogue si vous voulez un peu coupé court interrompu entre Ricœur et Lévinas et pourtant pardon Merleau-Pontier et pourtant on m'a dit qu'il y avait quand même des rapports un peu mouettes un peu indirects par exemple Ricœur a fait tout un cours au Merleau-Pontier quand il était à Strasbourg j'ai pas pu réussir à trouver exactement la date Emmanuel Alloy m'a dit que c'était avant la volontaire la volontaire et la volontaire Catherine Goldstein pense peut-être que c'était après mais de toute façon ils étaient très très proches à ce moment-là vraiment très très proches dans leur analyse phénoménologique du corps et puis Catherine aussi m'a dit aujourd'hui qu'après la mort de Merleau-Pontier Ricœur a écrit son hommage et la femme de Merleau-Pontier Madame Merleau-Pontier a écrit à Paul pour dire comment Merleau-Pontier lui tenait une très grande estime donc voilà pourquoi la phénoménologie du corps n'a pas disons pourquoi la phénoménologie du corps chez Merleau-Pontier s'est pas développée dans une herménotique du texte pourquoi il n'y avait pas vraiment un dialogue développé entre les deux et pourquoi l'herménotique des textes du dernier Ricœur ne s'est pas développé disons dans une troisième Ricœur il y a il y a des signes des promesses on a vu dans le texte où l'herménotique du texte revient et se regreffe se refonde sur le phénoménologie du corps propre qui était déjà là d'emblée et d'origine d'une manière absolument enregistrée extraordinaire de Ricœur et Ricœur comme vous le savez bien signe le dernier mot de mémoire histoire oublée c'est inachèvement et je pense souvent que le dialogue Merleau-Pontier Ricœur parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre l'herménotique des textes a besoin d'une phénoménologie du corps propre et vice-versa était peut-être une dialogue inachever donc voilà un mot merci beaucoup bon je remercie donc beaucoup Richard Kearney de d'avoir fait à la fois remonter à la surface le l'épave de la chair d'avoir essayé de comprendre comment s'articulait au fond cette pensée commencée de la chair dans le visible de l'invisible et la greffe herménotique et donc le tournant herménotique et puis de s'être finalement merveilleusement réglé non pas sur la pendule mais sur le thème du colloque c'est à dire d'avoir vraiment essayé de montrer qu'il pouvait y avoir un mouvement de retour finalement vers la phénoménologie et qu'en tout cas c'était constamment quelque chose qui était présent dans l'horizon de Ricœur donc je laisse la parole immédiatement à la salle pour des interventions oui je vous remercie pour cette exposé sur la dimension du visible et de l'invisible dans le volontaire et l'involontaire et ma question portera sur la distinction entre la chair et le corps propre ou bien de l'aide et de le corps peu alors vous avez trouvé une médiation du côté du langage dans la communication mais je me demande s'il ne faut pas interpréter le fait que dans soi-même comme un autre dans le traité de la facilité la conscience est intercalée entre la chair et l'autre et que finalement la vraie médiation s'opère d'abord au niveau de la conscience avant le langage c'est possible moi je ne l'ai pas lu comme ça certainement quand il analyse Husserl il y a vraiment la chair qui résiste au langage qui est immédiateté sans médiation linguistique ou autre donc on peut donner une autre interprétation mais ce n'est que là vraiment il y a une autre petite section où il parle du corps quand il a une discussion critique avec un échange critique avec Parfit Parfit qui a cette idée de l'esprit désincarné et Ricœur dit mais c'est au niveau des récits qu'on ne peut pas avoir des récits virtuels artificial intelligence esprit parce que ça serait un être humain sans corps et là il est très fort en disant c'est notre identité humaine est profondément terrestre et corporelle mais à part ces deux références soi-même comme un autre n'est pas vraiment il n'y a pas beaucoup de place pour une phénoménologie du corps donc mais toi tu suggères qu'il y a tu peux répéter la conscience la médiation entre entre la chair et l'autre puisque vous cherchez la transition qui permet la rencontre entre le même et l'autre et je suggère que la notion de conscience qui est la deuxième notion entre le corps propre et l'autre du sujet d'interpréter la conscience comme la médiation du passage de la chair à autrui oui mais là encore là il y a le problème il commence le volonté à l'involonté en disant c'est précisément pas cette distinction cartésienne entre conscience et chair il veut aller en ça et au delà de ça donc il ne veut pas que la conscience vienne après la chair pour médiatiser avec l'autre une herménotique de la chair une herménotique phénoménologique de la ontologique de la chair ça serait une conscience charnelle pas une conscience qui vient après la chair ou avant la chair vous voyez le problème oui mais le problème c'est que dans soi-même comme un autre il n'explicit pas suffisamment cette notion de conscience et du coup d'un point de l'involonté on peut se demander si cette conscience n'assume pas cette transition sans être vite peut-être mais je crois que dès le début Ricoeur ne s'intéresse pas tellement à la conscience désincarnée il est toujours phénoménologique de ce côté-là il faut que la conscience du sens d'évaluation etc. soit ancrée dans le chair et c'est tout son départ de Descartes d'un côté du rationalisme cartésien l'idéalisme dans le volontaire et l'involontaire et de l'autre côté le naturalisme il ne veut ni le corps sans conscience ni le conscience sans corps voilà donc il y avait une question Emmanuel oui oui c'est vraiment fascinant cette tension qu'il y a entre le dernier Ricoeur qui dit que l'expérience ça lui pose le problème parce que c'est trop immédiat alors que dans le volontaire il appelle le corps il appelle le médium donc il y a quelque chose de très méchant je voulais te demander comment tu te positionnes par rapport à ce qui semble être chez les Coeurs c'est à dire la médiation langagière ça semble être la même chose pour tout le monde l'herménotique c'est une herménotique des textes la médiation c'est une médiation des textes est-ce que je comprends bien mon projet qui serait d'élargir le terme de médiation à des formes de médiation non langagière et par exemple le corporel ou le charmel et là je me demande si le cœur ne va pas un peu vite en besogne quand il dit que d'une part c'est le terme tout part d'un pôle égologique du sujet qui ne parvient pas à sortir de soi allant vers l'autre qui met un alter ego c'est pour ça que le casme tactique c'est quand même l'exemple même de quelque chose où il y a d'une certaine façon une médiation c'est-à-dire qu'on ne fait l'expérience de sa propre hypséité qu'en passant par la médiation de ce casme ne serait plus de toucher en toucher une chose sur les minas évidemment les minas déteste ce mot de médiation il est trop entier et génial pour ça mais la caresse l'analyse de la caresse chez les minas il semble qu'il y a quand même une dimension sensible très présente chez les minas c'est un thème compliqué donc ça c'est la première partie de ma question est-ce que tu penses qu'il n'y a pas chez ces lieux penseurs les minas une pensée d'une certaine façon d'une d'un balcasse d'autre actif je dirais où il y a une place de la médiation et seconde partie de la question c'est que tu as dit au début que chez le coeur le cri qui est le résultat de la torture c'est quelque chose d'involontaire alors que par exemple le besoin était déjà du côté de la volonté puisqu'on peut décider par exemple de décaler le déjeuner et d'aller manger un peu plus tard mais le grève de la fin c'était beaucoup plus héroïque mais est-ce que l'expérience de la déposition la vulnérabilité de la douleur est-ce que c'est vraiment du côté de la place est-ce que c'est vraiment du côté de quelque chose de est-ce que c'est le temps qu'il utilise le coeur est-ce qu'il n'y a pas là aussi une place qu'il peut préférer à une pensée non naturaliste de l'expérience à laquelle je suis forcé de répondre oui merci d'abord le seul exemple fort qu'il donne de douleur qui nous pousse c'est pas toute douleur c'est un certain douleur qui peut arriver à un point qui dépasse la volonté et ça c'est la torture donc ça c'est pas si commun que ça heureusement et le cri c'est pour dire tu peux résister 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 pendant des moments des minutes peut-être peut-être une heure mais en fin de compte tout le monde pousse un cri et donc il veut dire oui il y a certaines choses il y a reflex response au niveau organique mais déjà dans le besoin et ça c'est assez alimentaire et alimentaire à la fois il y a évaluation il y a manque il y a écart et dès qu'il y a écart il n'a pas eu le temps de parler de ça il y a les diacoptiques il y a les distinctions entre agréable désagréable bon mauvais utile inutile etc et ça me semble extraordinaire les ressources pour une herménotique de la chair qui sont dans cette première partie du volontaire de l'involontaire je trouve ça extraordinaire moi je l'avoue j'avais lu ce texte quand j'avais 19 ans je l'avais complètement oublié très vite et en reprenant ça dans un cours récemment bon je faisais effectivement Lévinas sur la caresse dans Totalité Infini Idéen de Doucère le monde le tactique le tactile l'échange avec la main et la main Merleau-Ponty Sartre la caresse et puis je me suis dit mais Ricard il a écrit non n'est-ce pas je retrouve ça je trouve ça aussi riche que tous les autres et plus intéressant au niveau herménotique parce que la vérité c'est que Merleau-Ponty n'est jamais prononcé à ma connaissance le mot herménotique il n'a certainement pas pratiqué et il était à mon sens le plus proche de Ricard là-dessus ils étaient quand même comme deux étrangers qui se croisent dans la nuit et Lévinas pour tout ce qu'il dit sur la caresse par exemple et l'obtuocité est profondément anti-herménotique c'est pas la chair de la caresse qui est herménotique pour Lévinas il n'y a pas de médiation il n'y a pas de métaxeux et puis même chose pour ça c'est pas une analyse herménotique et puis n'en parlons pas dès qu'on arrive à Michel-Henri et Marion bye bye herménotique ça n'existe pas du tout donc moi je trouve que la grande tâche d'une troisième voie pour herménotique ça serait et on trouve toutes les ressources chez Ricard c'est pour ça que je célèbre ces deux versants herménotique et phénoménologique qui sont très très riches au niveau de l'herménotique du sens Ricard première place au niveau d'une phénoménologie du corps propre Ricard avec Merleau-Ponty première place mais comment les mettre ensemble c'est ça et donc le dialogue virtuel toujours à faire peut-être entre Merleau-Ponty et Ricard je trouve que ça c'est vraiment un champ de travail pour des jeunes chercheurs et d'ailleurs Catherine me disait qu'il y a un jeune j'ai aussi parlé de ça Ricquier qui travaille sur Ricœur et Merleau-Ponty on va faire une dernière question peut-être vous aviez demandé la parole le premier touche la question de l'inconscience c'est toujours un petit malaise avec la substantivisation trop rapide c'est un usage linguistique mais en fait l'inconscience ça veut dire je suis conscient de quelque chose et introduire ça pour l'inconscience comme une instance entre X et Y pour moi c'est à la limite de l'abus vocabulaire en tout cas ça nécessiterait une réflexion très approfondie pour ce qu'on voudrait dire pour qu'on dit ça pour ne pas commencer à réintroduire des espèces d'instances psychologiques je ne sais quoi comme pseudo psychologiques c'est pour ça je ne suis pas mentionné le mot conscience pour revenir au problème du ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est ce qui à mon avis exige l'interprétation par rapport à l'oeuvre de Ricœur c'est le fait que toutes ces interprétations c'est l'exposition dans le volume qui vont faire la volonté qui va faire la volonté n'ont pas été reprises alors que le thème du corps s'étire de bout en bout d'un problème comme un autre il apparaît pas seulement dans la deuxième étude il apparaît déjà au plus tard dans la deuxième au moment de la pragmatique où il s'agit de poser une identification et d'identité c'est le problème du corps qui est il apparaît quand on a le débat avec Patrick il apparaît comme une constante dans la constitution d'une identité narrative dans la sixième donc c'est un thème qui revient régulièrement et chaque fois à un niveau de complexité et d'affection plus élevée il y a une progression qui je crois très justement parmi je crois une progression quasiment égélienne à ce niveau là d'un même comme à d'autres or les analyses phénologiques du contraire à la volontaire n'interviennent jamais même pas de façon allusive alors que d'autres éléments interviennent ce caractère intervient dans les narratives pour le polydème donc pourquoi est-ce que Ricoeur n'a pas réintégré cela ou mieux à ce point il ne l'a pas été il savait bien qu'il l'avait écrit donc à mon avis il y a une résistance philosophique systématique à l'abandon du projet phénologique initial des années 50 et à la relance herméneutique via la bibliothéanalytique des années 60 qui explique qu'il n'y a plus de place systématique pour ce qu'on analyse dans le projet de l'éducation et donc il faut se demander dans quelle mesure dans la démarche spécifique de la même comme à l'autre une partie économique de ce qui avait pu être dit sur le mode phénologique en 50 pourrait être réintégré très bien je trouve ça très bien dit et vous connaissez mieux le sujet que moi c'est très bien dit et c'est vous qui pourrez m'indiquer les pistes là-dessus je crois merci bon alors nous allons peut-être nous arrêter faire une petite remercier encore beaucoup de Charterne merci